Musique Ouvert le 26 avril, le Salon OSEAN qui a réuni acteurs publics, privés, institutionnels et de la société civile pour mener des réflexions liées à la transformation digitale a connu son épilogue ce vendredi 29 avril à Brazzaville. Organisé par l'association Pratique avec le soutien ferme et constant de l'Agence de régulation des ports et des communications électroniques à RPCE, le Salon OSEAN s'est imposé au fil des éditions successives comme une plateforme d'échange et de réseautage dont l'ambition est de booster la transformation digitale en Afrique. Au soir de cette sixième édition, son bilan est jugé satisfaisant comparativement à l'édition précédente comme l'explique ici Splendide Lendongo, coordinatrice générale de ce Salon version 2022. Le bilan OSEAN 2022 est satisfaisant, pour ne pas dire très satisfaisant. J'ai envie de dire avec un tour de visite, par contre, avoisinant près de 12 000 personnes sur ces quatre mois de Salon. Avec une augmentation comparée à l'édition précédente qui comptait environ 9 000 visiteurs. OSEAN 2022 a été marquée par la diversité des thématiques évoquées et par des grandes activités, à savoir les différentes conférences et le bilan start-up de notre nouveau site C'est-à-Long. Cette édition placée sous le thème « Engageons-nous pour des transformations durables » réalisées en format présentiel et hybride, a finalement tenu son paru celui de donner aux jeunes start-upers une opportunité de participer à VivaTech, un événement mondial qui se tiendra en France en juin prochain. Ils sont au total quatre à gagner ce challenge start-up sur les 40 représentés. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, représentant le premier ministre-chef du gouvernement, appelle cette jeunesse à faire bon usage des outils mis à leur disposition. Chers participants, moment du donner et du recevoir. Qu'est le Salon OSEAN ? Vous avez reçu des connaissances nouvelles ou renforcer vos capacités dans les domaines dédiés, nécessaires à la transformation digitale de nos économies. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon usage des outils ainsi mis à votre disposition. Et rendez-vous est donné en 2023. L'initiateur de ce Salon des technologies qui a placé la politique gouvernementale au cœur du développement des États remercie les autorités d'avoir redoublé d'efforts en faisant du Congo le carrefour des réflexions et le point de départ des transformations durables. Un pays vit, un pays se développe, un pays avance que s'il y a une volonté politique. Et si nous pouvons applaudir, si nous pouvons être heureux comme nous sommes aujourd'hui, je vois plein de visages heureux, c'est parce que la volonté politique est là. Avant de continuer, je tenais à dire un grand merci à ceux qui nous ont aidés à organiser ce Salon. Le Salon OSEAN, qui fait du Congo le berceau numérique, projette la 7e édition en avril 2023 sous le thème « Innovant pour progresser ». Sous-titrage Société Radio-Canada